dans la seule version authentique, Bible, nous allons aller dans Origines, chapitre 40, au verset 1 à 8, c'est l'histoire d'un puissant patriarche, pendant qu'il était encore jeune, dans son temps, il a vécu des expériences, il a eu beaucoup d'initiation, il était intronisé plus tard, mais lui aussi il avait eu affaire à ses esprits là, à ses esprits succubes, donc le démon, les femmes de nuit, qui attaquaient comme dans la récente vidéo sur le démon cube, je vous avais expliqué que même les initiés, les patriarches, les matriarches, de suite et de suite, ont eu affaire à ses gens d'entités, à ses gens d'esprits immondes, donc ici on va aller dans, comme je dis, Origines, chapitre 40, au verset 1 à 8, il est dit ici, Kolaïta, était un jeune homme beau et charmant, il y a un point ici, Kolaïta, c'était l'un des fils du puissant Tindy, celui qu'on va appeler Jacob, Yoko, dans les bibles actuelles classiques, mais celui qu'on va appeler Joseph, dans ce qu'eux, ils vont appeler l'Ancien Testament, donc Kolaïta, à cette époque, c'était un jeune, il était jeune, il n'était pas encore un adulte, bon, il n'avait pas encore d'enfant, il n'était pas encore marié, c'était un jeune garçon, charmant, et on vous dit ici, dans Origines, chapitre 40, verset 1 à 8, Kolaïta était un jeune homme beau, donc, quand je dis qu'il n'était pas encore marié, dans le sens spirituel, donc, on vous dit, au bout de quelque temps, une démone succube, entra dans son sommeil, il y a virgule ici, prit l'apparence d'une très belle, d'une très belle, et séduisante femme, et lui dit, deux points, donc, premièrement, c'est à une époque, dans l'Afrique ancestrale, ce patriarche, celui qui deviendra bien plus tard, un puissant patriarche, donc, Kolaïta, ici, il va se trouver, pendant son sommeil, il est en train de dormir, parce qu'à un moment donné, il a fait des activités de jeunesse, donc, il y a eu beaucoup d'initiation, il s'est endormi, donc, pendant son sommeil, il reçoit une visite d'un esprit, d'un esprit succube, qui va vouloir le violer, prendre sa substance, prendre son énergie, sa force vitale, pour pouvoir se nourrir de ces trois êtres, donc, pendant qu'il est couché, cet esprit va venir, cet esprit va passer par la porte de tes rêves, l'esprit va entrer ici, mais, quand l'esprit va entrer, on va vous expliquer ce qui va se passer, donc, vous dites ici, au bout de quelques temps, une démone succube, une démone succube, entrant dans son sommeil, il a fait que, prie l'apparence d'une très belle et séduisante femme, il lui dit, viens et couche avec moi, donc, dans son rêve, vous allez comprendre que Kolaïta était conscient, parce que, c'était un initié, donc, on l'a appris, même dans sa jeunesse, à distinguer, c'était quoi, les rêves du quotidien, et les rêves par rapport aux attaques nortunes ici, donc, lui, il avait déjà cette table, parce que, c'était une personne, même dans les versions classiques, qui faisait beaucoup de songes, qui rêvait de ses frères, donc, il pouvait, donc, on l'a déjà initié par rapport à ça, c'est pour ça qu'on vous dit ici, que, quelque temps, une démone succube, est entrée dans son rêve, elle a pris l'apparence d'une très belle femme, et séduisante, pour pouvoir coucher avec lui, dans le souillet, et Joseph, c'est-à-dire Kolaïta, dit ici, répond à cette démone succube, en disant, jamais, répondit Kolaïta, tandis que d'autres personnes, quand ils vont avoir, ou bien quand elles vont, tout simplement, avoir, les attaques des nuits, de maris, des femmes de nuit, comme on le dit en Afrique, et dans d'autres, par coin, dans la thèse, sur la thèse, c'est les succubes et les incubes. Quand cet esprit est entré dans le rêve de Kolaïta, étant jeune, néanmoins, il a réussi à repousser ce succube-là, il a réussi à ne pas être séduit par cet esprit immense, tandis que d'autres personnes qui ne sont pas protégées par le verbe de l'Omarche, ceux qui ne sont pas forts mentalement, spirituellement, qui ont des vissas comme des cochons, vont, non seulement, se laisser séduire, et vont approuver cet état de chose. Mais Kolaïta dit ici, jamais, jamais, il dit jamais, comment pourrais-je commettre un aussi, c'est-à-dire un acte aussi abominable, et pécher contre le verbe de l'Omarche, en couchant avec une démone succube. Donc vous voyez que là, malgré qu'il était dans son rêve, il avait, son âme était complètement libérée, il était pleinement conscient de ses facultés spirituelles, donc il pouvait pénétrer à travers une fausse image, ce qu'on va souvent appeler dans le plan visible, le mirage. Donc ce démon succube, a pris l'apparence d'une très belle femme, séduisante, mais Kolaïta, dans son rêve, en étant conscient, parce que, comme je dis, qui a reçu l'initiation, ne sait pas laisser séduire, il ne sait pas laisser avoir, par cette apparence, il ne sait pas focaliser sur l'apparence, de cette séduisante femme, mais il n'avait pas de là le voile. Oui, parce qu'il avait un père, Tindy, qui l'initiait, donc il perce la vision, il perce l'image, la fausse image de ce démone-là. C'est pour ça qu'il dit ici, il répond directement, dans son rêve, que non, il ne peut commettre un acte aussi abominable, et pécher contre le verbe de Loma, en couchant avec une démone succube. Donc, il a su distinguer, il a su faire la distinction, de savoir, que en ce moment, ce n'est pas une djingu, c'est-à-dire une sirène des ombres, que en ce moment, ce n'est pas un cube, qui prend l'apparence d'une femme, mais il a su pénétrer, comme il dit, par-delà le voile, pour voir, que c'était une démone, une succube, il connaissait la nature, de ce qui se cachait derrière le foile. Elle continuant, quand même, à lui faire des avances, mais il n'accepta point de lui céder. Donc, ça veut dire, c'est quand on a dit non, quand Koleïta découvre son identité, dévoie l'identité de ce démone-là, succube, ce démone succube ne va pas fuir directement, mais elle va accéder, elle va continuer à vouloir avoir des rapports, à demander à Joseph, à Koleïta, d'avoir des rapports sexuels avec elle. C'est ça le comportement des violents, c'est le comportement des violeurs. Quand elle te dit non, le nom de la femme, ça va dans les oreilles de certaines personnes, dans leur entendement, ils vont dire non, elle dit non juste pour blaguer, elle dit non parce qu'elle veut montrer que ce n'est pas une femme légère, mais, au lieu d'entendre non, ils vont entendre oui. C'était cette espèce de démone-là, de démone qui possède des gens qui ont des vices bizarres. Donc, on dit ici, elle continua quand même à lui faire des avances, mais il n'accepta point. Non, il n'accepta point de lui céder. La démone succube le saisit en lui disant deux points, couche avec moi. Donc, on dit ici, maintenant, la démone succube va saisir Kolaïta dans le plan astral, dans le sommeil, dans le monde des rêves, par cette porte-là, parce que cette démone-là, elle veut assorber son énergie. Elle est attirée par Kolaïta. Elle est subjuguée par sa beauté, par sa puissance, par son aura, par sa vigueur, parce que c'est héréditaire, par son père, le puissant Thémy. lui, il a fait les performances. Il avait une terrible vigueur. Et ce démon-là, cette démone succube, va saisir Kolaïta en disant couche avec moi. C'est pour ça que dans les bibliothèques classiques, ils ont pris la même scène, ils ont trafiqué, ils ont fait croire que c'était la femme d'un soi-disant personnage à l'Égypte qui est venu attraper Joseph en disant couche avec moi. Et Joseph a fouillé. Elle a honte, elle a commencé à crier. On a mis Joseph en prison. Mais la version authentique, originale ici, c'était une démone succube qui va saisir Kolaïta dans le rêve parce qu'elle veut le violer. Elle veut abuser de lui. Est-ce que vous comprenez ? Donc, elle continue la démone succube, le saisit en lui disant couche avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que quand on va le saisir, parce que le fait de saisir dans les rêves une femme par rapport dans le plan sexuel, le fait de saisir même pas que tu vas la connaître intimement, le fait juste de te rapprocher, de saisir, juste le toucher, ça devient déjà des rapports sexuels. Est-ce que vous comprenez ? Mais en ce moment, Kolaïta n'a pas eu de rapport sexuel avec cette femme. C'est ça que à une façon de seconde, on vous dit ici, mais une des entités nature apparue et la démone succube prit aussitôt la fuite sans voir l'entité mais avait ressenti sa formidable présence avec un P majuscule. Parce que ces entités savent cela. Les initiés en chèvre consacrée savent cela. Que même si quand vous êtes attaqué par rapport à ces succubes et les incubes et que vous rêvez, que même quand vous allez aux toilettes, vous allez aux toilettes pour uriner dans les rêves. Le fait d'aller uriner en dormant et que vous prenez plaisir, ça dit que vous êtes déjà en train d'envoi des rapports sexuels. Parce que ce plaisir-là, c'est arrivé à beaucoup de personnes et beaucoup peuvent en témoigner que quand, comme je dis, dans les rêves, ils vont rêver qu'ils vont aller se soulager dans les toilettes ou bien dehors, en train d'uriner, le plaisir qu'elles ressentent là, c'est une espèce de démon succube ou bien en fonction des personnes incubes qui va se dissimuler, dissimuler son image, mais prend l'image du plaisir, des sensations que les urines vont procurer pendant le rêve. Et c'est là où les personnes, dès qu'elles se lèvent le matin, voient que les semences sont rependues sur le drap ou sur le pantalon, sur la jupe en fonction de comment les gens vont dormir le pyjama. Et maintenant, il y a aussi le toucher, le fait de parler même avec une démon de succubes dans les rêves que vous n'avez pas vu, que vous avez eu des rapports sexuels avec elle, le fait de parler avec elle, c'est-à-dire la voix même, quand vous entendez sa voix, sa voix, elle est suive, sa voix même est déjà sexuelle, c'est-à-dire que vous ressentez sa voix, vous allez déjà verser votre semence, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train d'avoir des rapports sexuels à travers le son de sa voix. Mais vu que Coleta était terriblement, il avait été initié par son père, il avait été initié, donc il était fort, donc il réussit d'avoir une conversation avec ce démon succube, cette démon succube ici. Mais au moment où le démon succube, c'est-à-dire cette démon succube va saisir Colaita parce que pas le toucher, pas le toucher, elle peut vous faire ressentir le plaisir sexuel et en ce moment vous souiller. C'est au même moment, à cet instant même que quand elle va toucher Colaita, saisir Colaita, que une entité nortune va apparaître et la démon va ressentir en ce moment même sa formidable présence, sans voir cette entité, elle va aussitôt prendre la fuite. Dans le verset 8, on vous dit Colaita se réveilla de son sommeil. Voyez, s'est réveillé de son sommeil. Il s'est réveillé de son sommeil, non pas qu'il avait fini de dormir, de même qu'il y a des gens quand vous avez le cauchemar, vous voyez quelque chose, vous vous réveillez, vous fuez là-bas et vous vous réveillez en pleine nuit. Donc, il se réveille ici de son sommeil parce qu'il est en train de dormir. Quand il y a eu cet événement, il est sorti de là. vous avez un peu de se déroule, vous voyez, C'est la fin de la vie. Sous-titrage FR ?